On le sait ces temps-ci, l'hypothèque, ça peut devenir un casse-tête pour bien des familles, un impact également dans notre budget. Ce soir, la question de François est dans ce sens-là. On parle d'hypothèque. Avec la hausse des taux d'intérêt dans les 18 derniers mois, qui affecte drastiquement les propriétaires, pourquoi au Canada, les prêts hypothécaires ont-ils des termes de 5 ans? Aux États-Unis, on peut obtenir des renouvellements de 30 ans. Pour en parler avec nous, Véronique Caron, courtière hypothécaire et gestionnaire d'équipe chez Multiprêts hypothécaires. Bonsoir, merci d'être là. Ça fait plaisir. Bonsoir. On répond quoi à cette question? En fait, au Canada, nos hypothèques sont gérées par le BICIF. Et ce n'est pas vrai qu'on a juste des termes de 5 ans. En travaillant avec un courtier hypothécaire, on a le privilège d'avoir une gamme de produits. Et nos prêtants nous offrent des termes de 1 an à 10 ans. Donc, il y a des clients avec nous qui avaient fixé leur taux sur des termes de 10 ans avant la hausse des taux d'intérêt. Alors, on a plus qu'un terme. Ce n'est pas vrai qu'on ait juste de 5 ans. Heureusement pour nos clients. Oui, effectivement. Mais ce qu'on sait... Est-ce qu'actuellement, c'est plus fréquent, les longs termes, avec ce qu'on connaît? En fait, on essaie de trouver le meilleur des mondes. Il y a des clients pour qui le petit terme va être un produit plus intéressant. Nos meilleurs taux sont souvent sur des termes de 5 ans. Les promotions des prêteurs sont souvent sur des termes de 5 ans. Présentement, en date d'aujourd'hui, les taux d'un an, deux ans sont beaucoup moins attrayants. Plus que jamais, je vous dirais qu'on va choisir... En fonction du terme, on va venir choisir la bonne banque. Donc, c'est au-delà du terme. Il faut s'assurer que la banque, si je prends un 5 ans, qu'elle m'offre assez de souplesse. Si j'ai envie de quitter parce que les taux avaient baissé ou si je veux remodeler mon hypothèque, je vais prendre un petit terme avec une banque qui est peut-être plus sévère parce que je m'engage moins longtemps. Donc, je vous dirais que tout dépendant des dossiers, on va faire du petit terme, mais on va faire aussi du long terme pour nos jeunes familles parce que les taux, des fois, sont plus bas. Donc, plus que jamais, j'ai l'impression qu'on pose la question à nos clients. Qu'est-ce que vous cherchez? Avoir un plus petit paiement ou payer plus vite la maison? Un coup qu'on ait cette réponse-là, on peut modeler adéquatement l'hypothèque. Je suppose également qu'avec la situation qu'on vit en ce moment à la hausse des taux, la préoccupation des clients a changé ou est beaucoup plus présente dans les derniers mois avec ce que vous vivez avec vos clients? Oui. On a le privilège d'avoir une bonne base de données. Donc, nos clients ont été informés d'avance de la situation des taux et de la hausse, les hausses qui ont eu lieu. Puis, de toute façon, on en a parlé amplement dans les médias. Un client qui est bien préparé est beaucoup moins stressé. Un client qui se prend la dernière minute pour renouveler son prêt hypothécaire, c'est souvent ceux qui vivent un peu plus d'angoisse. Mais être organisé et se prendre d'avance, de contacter votre courtier six mois d'avant pour qu'on puisse commencer à budgéter avec les nouveaux paiements que vous allez avoir. Être bien organisé, c'est la clé de la réussite, de se prendre d'avance. Le renouvellement d'hypothèques, la renégociation, comment ça va en ce moment? En fait, au Canada, on est dans la période en plus où les hypothèques, les détenteurs d'hypothèques, c'est là qu'on en a plus à renouveler. Presque 40 % des hypothèques vont être à renouveler d'ici 2024. Ça va bien. Nos clients ne paniquent pas. On fait une réorganisation du budget, mais nos clients ne sont pas en train de remettre les clés à la banque en disant que je ne suis plus capable de payer. Ce n'est pas la situation qu'on vit en ce moment. Par contre, on va prendre le temps de faire vraiment un tour de 360 des finances du client. C'est possible qu'on réorganise des dettes qui ont accumulé dans le dernier 18 mois en refinançant la propriété. Des fois, on va juste remettre temporairement l'amortissement sur 30 ans, sur 25 ans, quand c'est possible de le faire. Ça se passe bien. Les gens arrivent à renouvellement. Malheureusement, ils n'ont pas le choix de renouveler. En travaillant avec votre courtier, vous savez que vous avez plus qu'une solution qui est disponible pour vous. On a un éventail de banques et de produits à vous offrir. Véronique Caron, vous êtes courtière hypothécaire et gestionnaire d'équipe chez Multiprès-hypothèques. Merci d'avoir pris le temps ce soir. Merci à vous.